Salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de mythologie grecque de continent et de cybernisation en tout genre avec le nouveau jeu Lord of Hellas. Alors Lord of Hellas qu'est ce que c'est mais c'est un jeu qui a été kickstarté à la base qui a très bien marché puisque la boîte est disponible maintenant dans toutes les bonnes boutiques c'est un jeu qui est édité chez Edge en français distribué par Asmodé et fait par Hawken Reels. Ce jeu de 1 à 4 joueurs vous permet d'endosser le rôle d'un célèbre champion à savoir Ulysse ou bien encore d'autres qui vous permet justement de revisiter la Grèce antique mais d'un point de vue moderne d'un point de vue cybernétique. C'est un jeu de type affrontement c'est à dire ça va être de la conquête et essentiellement de la tatane sur les autres adversaires on a plusieurs possibilités de gagner soit on gagne de manière stratégique en récupérant un maximum de continent et en contrôlant les territoires soit on gagne de manière militaire entre guillemets on doit tuer trois gros monstres mythologiques ou soit encore nous pouvons gagner en faisant des monuments à la glorification des dieux ou alors en contrôlant des régions ayant cinq temples. Allez sans plus attendre voyons ensemble comment se joue Lord of Hellas. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Lord of Hellas nous allons avoir des cartes de monstres, des plateaux dieux, des figurines oplites, des héros, de gros monstres. Beaucoup beaucoup de cartes mais surtout de grandes divinités. D'ailleurs on a un nichon qui part à côté. Chaque joueur va être doté d'un héros ainsi que d'une tablette de jeu qui va représenter son commandement, la force ainsi que la vitesse. Chaque héros champion bien sûr a deux caractéristiques qui lui sont propres et en dessous nous avons les actions spéciales. Chaque joueur va donc jouer chacune de ces phases je le rappelle il va pouvoir déplacer ses oplites et ou déplacer son champion. Il va pouvoir faire ensuite une action spéciale qui soit la préparation donc il pourra choisir deux actions entre se soigner d'une blessure, piocher une carte de combat ou alors recruter un oplite où il y a son héros. Il va pouvoir chasser donc détruire du coup les monstres ici en question pour pouvoir justement avoir des artefacts supplémentaires. Il va pouvoir faire une usurpation c'est-à-dire récupérer un contrôle de territoire. La construction d'un temple dès dès lors que nous sommes dans une région avec un temple on va pouvoir construire un temple à l'intérieur ce qui va nous permettre d'avoir des prêtres supplémentaires qu'on va pouvoir envoyer dans les monuments. Nous allons pouvoir recruter des oplites dans des cités et nous allons pouvoir faire des phases de marche pour pouvoir justement envahir les territoires adjacents. Pour pouvoir envahir les territoires adjacents et bien c'est très simple vous allez me dire que comment se passe justement cette escalation de pouvoir. Sur certaines régions vous allez avoir un petit chiffre avec des oplites à côté ça veut dire que quand vous allez égaler ou dépasser ce chiffre et bien vous allez récupérer directement ce territoire. C'est à dire que là si je viens dans l'abo ici avec deux ici oplites et bien je vais mettre un marqueur de pouvoir ici pour dire que ce territoire est à moi. Inversement bien sûr si ici voilà on a trois oplites et qu'on gagne la bataille et que les deux sont retranchés et bien là on enlève ce token on met directement un token bleu donc c'est comme ça qu'on va pouvoir influer sur le jeu et sur la zone des territoires. Passons maintenant en revue plus en détail comment se passe par exemple la chasse qui est la tatane des monstres. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans la partie et même durant la mise en place vous allez avoir en fait un personnage donc qui va pouvoir tawater en général le champion qui va pouvoir taper et bien la divinité monstrueuse. Vous allez avoir des cartes de combat, les cartes de combat qui vont vous permettre justement d'avoir des symboles et de pouvoir matcher avec les symboles que vous avez ici. Si vous tuez le cerbère ici en question et bien vous gagnez la récompense qui est octroyée au cerbère. Si vous ne le tuez pas vous avez juste à l'affaibli un tout petit peu et bien le joueur à côté va prendre des cartes monstres et va vous infliger ici le dommage adéquat. Et bien évidemment il peut faire la construction d'un monument. Au fur et à mesure que vous allez pouvoir construire des monuments et bien vous allez augmenter les caractéristiques justement de ces temples ainsi que les bénéfices et les bénédictions qu'on vont octroyer les dieux à vos oplites et votre région. Et dès lors qu'un joueur a fait sa construction de monument donc dès lors qu'il va me rajouter un édifice au temple et bien ça va réinitialiser les actions spéciales. Je le rappelle qu'une action spéciale ne peut pas être déclenchée plusieurs fois durant le tour elle est impactée à une seule et surtout ça va annoncer la fin du tour. Durant la fin du tour et bien nous allons faire d'autres choses à côté. Tous les joueurs vont retirer leurs pions actions utilisées, on va lancer des monstres pour chaque sur le plateau et on va piocher ensuite une carte d'événement. La carte d'événement qui va nous donner justement des évolutions par exemple ici pour le Cerber qui va devenir encore plus fort. Et enfin nous allons pouvoir faire aussi des quêtes. Nous allons pouvoir envoyer notre champion justement faire des quêtes dans une région qui lui est imposée pour pouvoir justement récupérer d'autres artefacts ou alors augmenter ses caractéristiques et ses compétences. Les tours du conte s'enchaînent jusqu'à ce qu'une condition de victoire soit déclarée pour que le grand vainqueur soit déclarée autour de la table. Voilà vous avez vu grosso modo comment tourne un peu ce Lord of Hellas. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez c'est parti ! Commençons par les points positifs du jeu. Alors le premier point positif du jeu et bien c'est l'image et c'est l'immersion de la Grèce antique dans l'univers cybernétique. Effectivement ça c'était jamais fait et force est de constater qu'ici c'est plutôt pas mal de retrouver les monstres antiques, les champions antiques et surtout les dieux de l'Olympe d'un point de vue assez mécanique et ça c'est vraiment sympa. L'autre point positif du jeu et bien c'est son temps de jeu. Vous n'allez pas excéder dans ce genre de jeu on va dire deux heures à deux heures trente par partie ce qui est très correct quand on connaît les jeux de conquête qui peuvent prendre sur trois quatre cinq heures mais du coup là pour deux heures on a un gros jeu mais finalement on a un gameplay qui est très riche et qui est aussi très simple du coup on va s'enchaîner les tours assez rapidement on va savoir ce qu'on va faire le nombre d'actions qu'on va avoir et surtout les actions du coup qui sont réduites qu'on ne peut faire qu'une fois et ben ça va inciter du coup les joueurs à créer des monuments pour réinitialiser tout ça et finalement la fin de partie arrive assez vite et c'est plutôt sympa dans ce genre de jeu. Autre point positif et bien c'est son matériel les figurines sont de bonne facture elles sont aussi assez grandes et ça c'est très sympa même s'il s'agit uniquement de monuments on peut voir ici la grandeur concernant les monuments par rapport à nos oplites et c'est vrai que c'est assez sympa quand c'est sur la table. Autre point positif du jeu comme je l'ai dit et bien c'est son gameplay qui se veut rapide et surtout intuitif en deux trois tours de jeu voilà on sait grosso modo ce qu'on doit faire et puis les réactions et les mécanismes arrivent assez naturellement et ça c'est plutôt sympa aussi. Passons maintenant en revue les choses qui tâchent et qui fâchent les points négatifs Alors moi j'en ai dissocié plusieurs dans ce jeu le premier étant et bien son nombre de joueurs je vous l'ai dit c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et force est de constater que quand vous jouez à deux joueurs c'est pas tellement intéressant puisque tout le monde est dans son coin on essaye de gérer un peu ses oplites et d'avoir les régions au maximum voilà qui nous sont imputés en début de partie et ensuite à la fin bah voilà on essaye de stawatter un tout petit peu on essaye de lorgner un peu de marcher sur les oplites des autres et c'est vachement pas du tout intéressant pour le coup. A trois joueurs c'est un peu la même chose d'avoir une coalition de deux joueurs contre un autre joueur qui vont stawatter dessus et du coup qui vont rester à deux autour de la table ça va avoir le même syndrome et le même changement du coup c'est pas tellement intéressant par contre à quatre c'est vrai que là on sent vraiment vraiment la conquête ça pète à droite et à gauche et c'est vachement sympa rappeler que le mode solo aussi est très 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 sympa l'autre point négatif du jeu et bien c'est le hasard le hasard de quoi le hasard des cartes le hasard des cartes qui vont sortir en termes de quêtes et le hasard aussi des cartes que vous allez avoir durant les cartes de bataille alors il faut savoir que le hasard ici est prédominant uniquement sur les quêtes et uniquement sur les cartes de combat et les cartes monstres que vous allez avoir si vous n'avez pas de chance d'aller trouver une grosse valeur de monstres qui va vraiment vous tawater le héros à savoir que les héros ne meurent jamais donc ça c'est plutôt pas mal sinon on finira même pas un tour mais à côté de ça vous allez avoir des quêtes qui vont être un peu irréalisable alors que d'autres champions vont pouvoir la faire directement pourquoi pour la simple et bonne raison qui vont avoir les caractéristiques adéquates comme eric les lui qui va avoir une force qui est assez conséquente en début de partie ou alors qu'il se trouve tout bonnement dans la région adverse et vous voulez pas justement aller dans la région adverse en début de partie donc lui va choper toutes les quêtes annexes et puis du coup c'est un peu compliqué on sera en mesure de se dire pourquoi mettre finalement des régions au hasard alors qu'il faudrait en mettre un peu partout pour justement fluidifier un peu ceci voilà vous connaissez un peu tout sur Lord of Hellas ce qui est bon ce qui est mauvais de quoi est composé le matériel et comment ça se joue est ce que je le conseille finalement ce Lord of Hellas et bien si vous aimez vraiment les jeux de conquête si vous aimez les jeux d'affrontements et les jeux où il faut quand même avoir deux heures devant soi deux heures et demie et bien foncez puisque avec un gameplay qui est assez riche un gameplay qui est aussi simple et puis une mise en place finalement qui n'est pas non plus des plus pharaoniques pour le genre et bien ce Lord of Hellas pourrait vous séduire attention toutefois son prix d'une centaine d'euros reste assez cher même si le matériel est de bonne facture il faut savoir qu'il propose aussi un mode solo un mode solo qui est vraiment en décade de tout ce qu'on va trouver en mode 2 jusqu'à quatre joueurs le mode solo ici va vous permettre justement de vivre une campagne alors il me semble que c'est la campagne des perses qui envahissent etc la Grèce antique mais force est de constater que ça a le mérite d'exister vous allez avoir plusieurs embranchements donc ça c'est plutôt sympa ça va se renouveler un tout petit peu est-ce qu'il ya une grosse replay value là dessus alors je ne sais pas moi j'ai pas du tout testé ce mode solo mais force est de constater qu'il a le mérite d'exister d'apporter vraiment quelque chose d'enrichissant par rapport aux autres solos donc c'est juste une variante bidon qu'on vous donne et ça c'est plutôt aussi sympa voilà vous savez tout sur l'ordre d'off et là j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut ou alors vers le bas tout en expliquant le pourquoi du comment n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez d'autres questions et auquel cas j'y répondrai d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo jouez bien portez vous bien ayez la faveur des dieux tcha tchao